Salut salut mes petits haters ! Ouais je cherche un nom pour la communauté, ouais je devrais pas je sais. Avant propos, je tiens à vous signaler que cette vidéo est périmée, malheureusement. Je m'en excuse, j'ai fait il y a longtemps, je l'ai jamais fini, bref. Donc il y a des propos par exemple au sujet des nuits debout et tout qui ont plus lieu d'être, mais tant pis. Je pense que le reste est pas forcément totalement inintéressant, donc je la mets quand même. Autre chose par rapport à l'autre vidéo de 20 minutes, là il y a des visuels qui sont pas juste là pour faire joli, disons. Qui à mon avis peuvent aider à la compréhension par moment, donc voilà, bonne vidéo. Bonjour, alors je vais tenter de répondre sans vraiment de préparation à cette vidéo de Anna Génocide, la dernière qu'il a publiée. Donc il y parle de la non-mixité. Alors moi c'est un sujet personnellement sur lequel je suis assez partagé. En fait pour moi c'est un peu comme la discrimination positive. Ça peut être utilisé, mais il faut l'utiliser avec parcimonie, ça peut être dangereux, ça peut avoir l'effet inverse de celui qui est recherché en fait. Et je pense que c'est ce que craignent des gens comme lui. Alors je vais commencer par un premier truc qui m'a fait réagir. La non-mixité. C'est-à-dire qu'en fait on voit très bien par qui c'est récupéré ce genre de mouvement. C'est des mouvements, c'est des féministes, c'est des gens qui sont dans la culture de voilà, il faut que je m'excuse, pardon, pardon, pardon... Voilà, donc là je pense qu'il veut parler de, en gros, ce qu'on appelle généralement la concurrence victimaire. Donc effectivement c'est un sujet, c'est un sujet, il faut en parler. Ensuite je pense que déjà de base on dérive un peu beaucoup de la non-mixité. Donc il accuse le mouvement Nuit Debout, ou plutôt il craint, à mon avis, que le mouvement Nuit Debout soit récupéré. Donc ça c'est une crainte qui est légitime, qu'on peut très bien avoir. C'est toujours un risque la récupération. Cela dit justement, c'est toujours un risque. C'est-à-dire que c'est une accusation très générique, et qui n'est pas fondée sur grand-chose, qu'on pourrait très bien faire si le mouvement avait été plutôt pris en main par des nationalistes, des gens plutôt issus de la dissidence, des gens qui se reconnaissent plus dans les valeurs de droite. Ça aurait très bien pu être récupéré de la même façon par des politiques qui surfent sur le programme du Front National en quelque sorte. Et donc voilà, c'est pas pour moi une critique valable, et pourtant c'est la première qui est faite. Et pour moi ça relève en gros du procès d'intention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment encore de récupération officielle. Le mouvement n'a pas toléré vraiment de récupération, mais on a déjà peur que ce soit le cas sans vraie raison. En fait c'est toujours un peu la même accusation. Sous prétexte que le féminisme est récupéré et instrumentalisé dans les hautes sphères par les hauts responsables, ça discrédite toutes les personnes qui auraient ce genre d'opinion et qui, elles, lutteraient réellement contre le sexisme. Donc c'est légèrement facile tout ça. Ensuite... Pour moi ce que ça veut dire c'est très simple. Si jamais on présente une réunion non mixte, déjà c'est séparer le corps de l'humanité en deux personnes et dire une personne partie qui ne peut pas rentrer. Si jamais on fait l'inverse. Par exemple si on dit oui, les femmes ne peuvent pas accéder à cette réunion-là parce que ce sont des femmes. Juste pour cette raison-là, les femmes vont hurler au sexisme et dire oui. Voilà, alors c'est une analogie. Le problème c'est qu'elle n'est pas du tout adaptée en fait. A savoir que l'idée c'est pas du tout d'exclure les hommes. Et c'est plutôt de réserver ces réunions aux femmes. Et pour une raison simple, c'est pour libérer la parole. Il y a des femmes qui osent juste pas parler d'expériences qu'elles ont vécues d'agressions sexuelles devant d'autres hommes. Ça les intimide. Et donc c'est pour des raisons très pratiques finalement, très pragmatiques. Et pas du tout dans l'idée d'exclure qui que ce soit en fait. C'est pour ça qu'on prend souvent l'exemple des alcooliques anonymes. Donc c'est vraiment pour donner la parole en priorité aux personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Aux personnes qui sont en extrême majorité victimes d'agressions sexuelles. Ce sont des femmes. Donc elles peuvent parler et elles ont pas le risque que le débat soit monopolisé par la place des hommes dans le mouvement. C'est ce qu'expliquent certains blogs. C'est qu'en fait, quand des hommes sont présents et que ça commence à parler de viol, ils se sont obligés de se justifier, de dire qu'eux sont pas du tout des violeurs. Et moi j'aurais un peu le même réflexe. Et ça a tendance à monopolisé le débat autour de ça. Et on n'entend pas suffisamment les premières intéressées en fait. Donc c'est vraiment une mauvaise façon de l'interpréter. Et si effectivement les hommes faisaient des réunions entre eux en excluant les femmes, sans une raison comme celle qui est avancée par celle qui organise ces réunions non mixtes, et bien effectivement oui, on dirait que c'est quelque chose de sexiste. Parce qu'il n'y a pas de raison valable derrière. Tout simplement. Comment dire, pour eux, la décision, le pouvoir, c'est l'entreprise, c'est là où elle veut l'aller. On voit bien qu'en fait, leur but n'est pas du tout un truc de vrai gauchiste entre guillemets, une révolution marxiste ou quoi que ce soit. Leur vrai truc, c'est de prendre le pouvoir et de devenir des femmes qui vont venir exploiter entre guillemets l'homme par l'homme. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que les femmes, les féministes, ne sont pas des vrais gauchistes. Ce n'est pas des gens qui défendent les vraies valeurs de gauche, la défense des opprimés. Finalement, elles veulent prendre la place qu'occupent aujourd'hui les hommes qui détiennent le pouvoir. Donc ça, c'est assez récurrent et c'est une accusation infondée puisque, je veux dire, pour le moment, on ne sait pas où va mener la nuit debout. On ne sait pas où vont mener certains de ces mouvements féministes. On ne peut pas les accuser avant même d'avoir vu ce qui se passe, de ne pas réellement vouloir libérer les gens et juste prendre la place et à leur tour faire ce qu'elles ont subi. Alors, il faut savoir que les femmes, les féministes, on ne peut pas dire les femmes parce que ce serait réducteur, les féministes, en fait, pensent qu'à chaque fois qu'on coupe la parole à une femme, c'est genre une oppression, le patriarcat, etc. Et je trouve ça absolument débit. Voilà. Donc, il a un problème avec ça. Ce que je peux comprendre aussi, effectivement. Mais je pense que c'est très exagéré de le présenter de cette façon-là. Moi, je suis féministe et je ne considère pas que chaque fois qu'une femme se fait couper la parole, c'est le patriarcat. Ça n'a rien de systématique. Et je pense qu'il a juste très mal interprété ce qui lui a été expliqué et qu'en fait, l'idée, c'est plus que si il considère comme il va l'expliquer là, qu'elle raconte n'importe quoi, c'est peut-être à cause du patriarcat. Alors, quand quelqu'un interrompt, pas pour poser une question, pas pour s'étonner si tu racontes... Enfin, soit tu t'exprimes mal et la personne n'a pas compris, ce qui est possible aussi, ça peut arriver à tout le monde, ou soit simplement tu racontes de la merde, ce qui est possible aussi. Alors oui, effectivement, c'est possible. Tu oublies juste de te poser la question de... Est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'elle raconte de la merde parce que tu n'as pas les clés de compréhension, tu n'es pas habitué à reconnaître des signes de sexisme partout où il y en a. Et moi, voilà, c'est quelque chose que je constate régulièrement quand je discute de ce sujet, c'est que beaucoup de gens ne sont pas conscients, ne sont pas suffisamment conscients de ce qu'une femme peut subir au quotidien simplement parce qu'elle est une femme. Vraiment, il faut comprendre qu'on est tellement habitué à ce que ça se passe de cette façon, c'est tellement devenu une norme au fil du temps que ça choque. Il y a des gens qui ne sont pas du tout choqués par ça. Et pourtant, quand on ouvre les yeux, c'est très choquant. Et c'est vraiment permanent. Donc voilà pour le « si on te coupe, c'est que tu dis de la merde ». On continue. Comme proposition, c'est-à-dire qu'en quoi le fait que je te coupe la parole, ça veut juste dire que tu es une connasse, qu'on ne prend rien à rien. À un moment donné, il faut quand même l'expliquer. Alors voilà, là, je peux mettre ça sur le dos de l'emportement. Je comprends bien qu'il est un peu passionné par ce qu'il est en train de dire. Mais pour moi, ça montre bien quelque chose et ça trahit quelque chose de profond. C'est-à-dire que si tu t'emportes, peut-être en repensant à ce que des féministes ont pu te dire, des discours que tu as pu entendre à ce sujet-là, il y a peut-être une raison profonde. Et il faut peut-être chercher la raison et pas seulement se dire que c'est parce qu'il raconte n'importe quoi, il ou elle raconte n'importe quoi, que ça t'énerve, ça t'agace les propos. C'est peut-être parce que finalement, ça éveille des choses, ça remet en question des choses que tu croyais vraies. Et c'est très difficile de se remettre en question. Et c'est très dur à admettre, à encaisser des fois, de se rendre compte qu'on avait une vision biaisée des choses, en fait. Pour moi, si on est tous les hommes, ça veut dire ça en premier lieu, c'est-à-dire qu'on veut dire de la merde entre nous, comme ça on ne va pas se faire interrompre par les hommes. Parce que pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Voilà, donc encore une fois, je ne sais pas si ça te chante de croire que c'est pour dire de la merde, libre à toi, mais moi je pense que c'est juste pour pouvoir discuter plus efficacement des violences sexistes qu'elles subissent et s'organiser. Faire directement de la prévention, de la sensibilisation auprès des personnes qui subissent la chose. Et c'est très simple, ça va être expliquer quoi faire quand tu te fais agresser dans la rue, quand tu te fais emmerder par un groupe de gars et tout, quand tu es une fille seule, voilà. Comment réagir pour éviter que ça tourne mal ? Ça va être des choses aussi simples que ça. Et là, ça justifie parfaitement d'exclure les hommes puisque un homme n'a aucun intérêt à connaître les techniques pour éviter de se faire emmerder, de se faire harceler dans la rue. Là, il dit ensuite quelque chose qui, pour moi, peut être intéressant. Et je pose une deuxième question. Où est la réunion non-mix de hommes à ce moment-là ? Qu'est-ce que les femmes vont décider seules entre elles ? Qu'est-ce qu'elles vont décider ? Alors voilà, c'est ça l'erreur, en fait. C'est que le but n'est pas de décider de quoi que ce soit. Le but est de donner des informations utiles aux femmes et leur permettre de partager leur expérience parce qu'on sait très bien que c'est très salvateur, c'est très aidant quand on a été victime de viol, de pouvoir en parler de façon libérée et sans avoir peur du jugement, sans avoir peur qu'un homme quelque part le prenne personnellement parce que lui, il n'aurait jamais touché une femme sans son consentement. Et donc, ça pourrait être une très bonne idée qu'il y ait des réunions non-mixtes hommes, mais il faudrait qu'il y ait une bonne raison d'en faire, en fait. Il faudrait qu'il y ait des raisons équivalentes qui justifient d'exclure les femmes de certains débats, certaines discussions, certains groupes d'entraide. Je veux même faire mieux, parce que ce que les femmes reprochent au mâle hétéro-blancs-si-genres, c'est d'être, vous savez, l'oppresseur, comme ça, de celui-là qui dirige le monde, etc., qui exclut les femmes volontairement. Or, alors là, je vais faire le gros point Godwin, mais on reprend l'Allemagne des années 30. Donc voilà, je vais vous épargner. Là, c'est un assez long passage dans lequel il explique, en gros, qu'on peut très bien comparer l'homme hétéro-blancs-si-genres aux Juifs dans l'Allemagne nazie, qui étaient considérés comme la source de tous les maux, de tous les malheurs. Donc c'est assez intéressant. Moi-même, je suis un homme hétéro-blancs-si-genres. Et je ne vois pas du tout les choses comme ça, en fait. On n'est pas du tout... On ne sera jamais, en France en tout cas, tant que les choses resteront comme elles sont, on ne sera jamais une catégorie oppressée. Quand bien même des gens critiquent l'éventuelle mainmise qu'on pourrait avoir sur la société, moi, que je reconnais, il suffit de voir l'Assemblée, c'est des hommes hétéro-blancs-si-genres, de plus de 50 ans. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose... C'est évident pour n'importe qui. Donc, aller nier, et voilà. Enfin, c'est con. Et encore une fois, on n'attaque pas les blancs hétéro-si-genres dans leur ensemble. On attaque la place, la surreprésentation de cette catégorie dans certaines hautes sphères. Et ce n'est pas du tout assimilable à ce qu'on peut reprocher à une race. Ce n'est pas du tout le problème, ce n'est pas du tout la question. C'est juste complètement incomparable. Et ce qui est assez marrant, c'est que... Alors, on va revenir au tout début de la vidéo. Écoutez comment il parle, en quel terme il parle des gens qui fréquentent la Nuit Debout. La Nuit Debout, c'est un mouvement qui m'indiffère totalement. Pour moi, ça m'indiffère, déjà. C'est exactement ce que c'est que la bourgeoisie, qui va venir comme ça, dire, oui, moi, je pense ça, moi, je pense que c'est des gens comment dire, qui sont tous blancs. Enfin, voilà, je veux dire, c'est des bourgeois blancs, des beaux quartiers, qui viennent faire leur truc ensemble. Et puis, c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Donc, en fait, il est en train de faire exactement ce qu'il reproche juste après aux féministes, aux victimaires, à toutes ces personnes qu'il associe. Finalement, moi, je peux même me reconnaître dans la catégorie blancs, bourgeois, machin. Voilà, il est en train d'essentialiser ce groupe-là comme étant, voilà, des gens sans intérêt qui vont discuter de choses sans intérêt. C'est vraiment un jugement au même titre qu'effectivement, certains ont tendance à juger quelqu'un simplement parce qu'il est un homme blanc, cis, hétéro, alors qu'effectivement, il peut être totalement antiraciste, antisexiste, etc., etc. L'un n'empêche absolument pas l'autre. C'est pas parce qu'on critique la place qu'a un groupe social et les privilèges que possède un groupe social qu'on considère tous les gens qui en font partie comme des connards, finis, voilà. Et pourtant, c'est un peu ce qu'on a l'impression que fait notre amie Annal Génocide avec les hommes bourgeois de la nuit debout. Pour finir, j'ai relevé un dernier truc qui va me permettre de donner un exemple de ce que je disais tout à l'heure sur la liberté de parole qu'offrent les réunions non-mixtes. Et je tiens à différencier ça d'un cercle d'alcooliques anonymes par exemple ou des gens qui ont le cancer, etc. C'est-à-dire que là, parce que pour moi, c'est ça aussi, la réunion, vous savez, anonyme, enfin, la réunion de non-mixité à du debout, c'est exactement ça. On est entre victimes de viol anonymes, etc. Ou alors, c'était plutôt victimes de viol potentiel, anonyme. Et donc, en fait, elles causent, elles racontent leur vie, on s'en fout. Bah voilà, tiens, justement, si elles causent et racontent leur vie, on s'en fout, bah pourquoi tu veux y aller ? Et pourquoi ça t'indigne tellement qu'on veuille t'exclure de ça ? Si justement, ça n'a aucun intérêt pour toi. Par exemple, elles ont parlé de la taxe rose et tout, toi, tu peux n'en avoir rien à foutre, c'est ton droit. Et donc, il ne faut vraiment pas voir ça comme on va comploter entre nous, machin. Non, vraiment, l'idée, c'est juste, là, on a besoin pour un temps de discuter entre nous, mais vous êtes les bienvenus pour discuter, c'est pas du tout incompatible. Après, elles en sortent et peuvent rapporter ce qu'elles en ont tiré s'il y a des choses intéressantes à dire et voilà. Et, sauf que c'est pas pareil en fait entre des gens qui ont vraiment, comment dire, un souci, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, t'as un cancer, tu vas, tu restes 6 mois à vivre, bah oui, je veux bien croire que parler à d'autres gens qui vivent les mêmes choses en ce moment même et que tu vois que c'est en train de s'en sortir et tu peux créer des contacts, parler des choses que d'autres gens peuvent pas comprendre, je veux bien. Donc, le truc, c'est que là, juste avant, tu parlais de victime de viol, tu vois. T'es en train de dire que c'est pas du tout comparable avec des gens qui ont un cancer. Donc, en gros, c'est... Quand t'as été victime de viol, c'est un truc pas grave, c'est un truc... Voilà, quoi. C'est un petit bobo, c'est comme t'aies de casser une jambe à un moment, tu vois. Et c'est... Je pense, c'est vraiment comme ça que tu vois les choses, c'est très grave et surtout, tu vois, ça montre bien pourquoi certaines femmes sont mal à l'aise de parler de ce genre de sujet avec des hommes, devant des hommes, parce que... Parce qu'elles ont toujours peur d'entendre ce genre de choses, genre... D'entendre des gens sans même le vouloir minimiser ce qu'elles ont pu vivre, en fait. Et un peu avant, dans la vidéo, ils parlent des wagons réservés aux femmes en Iran. Dans les trains, il y a des wagons réservés aux femmes et des wagons mixtes. Et écoutez ce qu'il en dit. Et ça, si on dit ça à une féministe, mais mon Dieu, mais c'est l'oppression patriarcale, etc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Or, elles, ce qu'elles veulent, avec la création de wagons séparés, c'est exactement la même chose. En fait, elles ont le même projet entre guillemets de société que, par exemple, des gens en Iran. Eh ben non, pas du tout, en fait. Je pense que c'est là où tu te trompes et ça montre bien que tu n'as pas compris qu'est-ce qu'il y a derrière l'initiative des réunions non mixtes. C'est que l'idée, ce n'est pas du tout de s'exclure durablement, de se mettre dans un coin, du tout. Au contraire, c'est de pouvoir discuter ensemble efficacement pour ensuite qu'on puisse tous vivre ensemble. C'est vraiment le but. Tu en parles dans ta vidéo de vivre ensemble et je pense que l'extrême majorité des féministes ne cherchent rien d'autre et c'est ce qu'on veut tous. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, quoi. Vraiment. Merci et bravo à ce contenu jusque-là. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et que a priori aussi je ne ferai plus ce genre de format. Sûrement un truc un peu similaire mais moins long. Enfin, sur ce genre de thématique et moins long. Voilà. Clairement. Plus énergique. Merci. J'aurais beau râper la peine résister à la haine je ne serai jamais la reine J'aurais beau tarter des milliers d'aime si les femmes ne seraient bonnes qu'à la vaisselle Le passé difficile ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête Sur le trajet des critiques sur les épaules ôter la tête Sois dans la tombe de votre...